Je vais vous présenter deux, trois petites astuces qui vont vous permettre de débloquer le camouflage nébuleuse facilement et rapidement sur Call of Duty Black Ops 6 Zombie. Alors la première astuce que je vais vous présenter, c'est un site internet qui s'appelle WZ Hub et qui va vous permettre de suivre l'évolution de vos camouflages. Donc bien entendu, je vous conseille de vous connecter, de créer un compte et de vous connecter pour pouvoir sauvegarder l'évolution de tous vos camouflages. Ici, vous avez l'onglet tracker de camouflage et quand vous allez sur ce site, vous allez pouvoir cocher tous les camouflages que vous avez déjà débloqués au préalable sur vos armes. Donc là, on peut voir que je suis à 97% du Nebula. Donc j'ai débloqué le Nebula sur pas mal de mes armes, mais il m'en reste encore quelques unes que je vais vous montrer une astuce que j'utilise et qui fonctionne très, très bien pour débloquer le dernier camouflage. Mais ce qu'il faut savoir sur ce site internet, c'est que vous avez tout qui est précisé. Donc là, pour débloquer les premiers camouflages, il va falloir faire 100 tire-tête, ensuite jusqu'à 2000 tire-tête. Ensuite, quand vous allez dans unique, là, vous avez une description de ce que vous devez faire pour chaque arme. Donc là, je dois tuer 300 élimination white napalm burst. Donc ça veut dire avec le mot de munitions napalm. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Google Traduction et recopier la phrase correctement. Et logiquement, vous allez comprendre de quoi ça parle. Bien souvent, de toute façon, ça parle de mot de munitions ou de zombies blindés. Et logiquement, ça ne devrait pas être trop compliqué à comprendre. Alors en dessous, vous avez le deuxième camouflage. Tuer 30 vermines. Voilà les vermines, c'est des araignées. Quand il parle de mangler, je crois qu'il est marqué ici. Non, c'est des zombies spécial. Si jamais il parle de mangler, c'est les massacreurs. Donc zombies spécial, c'est des massacreurs et les mangler, c'est des massacreurs. Vous pouvez voir que dans les masteries, vous avez aussi des descriptions des camouflages. Donc 10 éliminations rapidement, 15 fois. Ensuite, là, c'est 10 x 20 éliminations consécutives sans subir de dégâts. Et pour finir, vous avez les zombies élites que je vais vous donner une astuce pour pour le faire. Donc principalement, moi, j'ai utilisé ce site pour tous mes camouflages et franchement, je vous le conseille. Je mettrai le lien en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. La deuxième astuce se passe en jeu. Donc c'est une astuce très utile qui est sûrement pas très connue. Donc je préfère vous la partager au cas où. Donc en fait, en réalité, quand vous allez appuyer sur votre pavé tactile, donc que vous allez ouvrir votre carte, si vous changez d'onglet, vous avez un onglet dédié à vos armes. Et en fait, cet onglet, il est fort utile si, par exemple, vous avez des armes pack-à-puncher. En fait, le nom de l'arme pack-à-puncher, elle change. Donc forcément, vous ne savez plus trop laquelle arme vous utilisez. Si vous ouvrez ce menu, là, vous saurez exactement avec quelle arme vous êtes en train de jouer. Comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver plus facilement. Une autre astuce qui est fort utile, c'est si vous jouez en partie online. Donc imaginons que vous faites une partie publique en solo. Ce n'est pas une partie que vous pouvez sauvegarder. C'est juste une session publique. Ce que je vous conseille, c'est de demander à d'autres joueurs de venir vous apporter justement les armes qui vous manquent pour pas devoir faire à chaque fois la boîte jusqu'à temps de tomber sur l'arme en question. C'est très utile si maintenant il vous reste que quelques armes à débloquer le camouflage. Grâce à cette astuce, si vous appelez votre pote, il va vous amener directement l'arme en question. Il l'échange au mur et ensuite vous la récupérez au sol pour pouvoir continuer la farm de camo. Alors maintenant, si vous voulez une astuce pour débloquer tous les camouflages hors mystique de toutes vos armes, je mettrai un lien en description et un commentaire épinglé d'une vidéo où justement je vous présente la meilleure astuce pour réaliser tous vos tirs têtes. En plus de ça, si vous êtes intéressé par une astuce pour débloquer le camouflage opale et le camouflage post mortem sur toutes vos armes, j'ai aussi fait des vidéos dédiées à ce sujet que je vous mettrai en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais ça vous intéresse. Alors par contre, j'ai deux trois petites astuces à vous partager concernant les camouflages spéciaux. Donc les camouflages qui vont vous demander d'éliminer par exemple 30 vermines. Il faut savoir que vous avez plusieurs petites astuces pour le faire. Vous avez les manches spéciales, bon ça je vous l'explique pas, mais j'ai une petite astuce aussi qui vous permettra de faire apparaître facilement des vermines en tuant des zombies. Donc il faut savoir que quand vous allez tirer dans le torse d'un zombie, si vous lui infligez pas mal de dégâts sans le tuer, mais que vous le mettez low, vous avez de grandes chances à ce que le zombie se transforme. Après ça fonctionne pas avec toutes les armes, mais ça fonctionne avec quand même beaucoup d'armes. Et quand vous allez le retirer dans le corps, il y aura une vermine qui va sortir de son corps. Donc ça pourra vous aider à compléter votre camouflage pendant que vous êtes en train de faire le deuxième défi spécial. Après c'est pas la meilleure des astuces, mais je voulais quand même vous partager ce que j'avais découvert. Par contre, j'ai une autre astuce qui va vous permettre de farmer les vermines très facilement et très rapidement. C'est tout simplement d'aller jusqu'à la manche 11 sur la map Liberty Fall en mode dirigé. Et quand vous allez faire cette manche 11 en illimité, à chaque fois que vous allez finir la manche, vous sauvegardez et vous quittez. Quand vous allez recharger votre partie, vous allez voir que vous aurez obligatoirement une manche des vermines. Donc vous n'aurez plus qu'à les éliminer en illimité pour débloquer tous les camouflages qui vous demandent justement de tuer 30 vermines. Alors par contre, pour les parasites, c'est à peu près la même chose. Si vous tirez dans le torse des zombies, vous avez de grandes chances à ce qu'un parasite en sorte. Vous pouvez aussi faire la technique de sauvegarder et quitter. Après, je ne l'ai pas réellement testé sur la map Terminus, mais je suppose que ça devrait fonctionner de la même façon. Mais sur la map Terminus, ce que je peux vous conseiller pour avoir des parasites en illimité, c'est tout simplement de commencer la construction de l'arme spéciale. À un certain moment, vous allez devoir aller sur des îles pour alimenter une orbe. La première île va vous faire apparaître des vermines en illimité. Si vous ne complétez pas l'étape, il y aura toujours des vermines qui vont venir en illimité. Et si vous allez sur la troisième île, là, vous aurez tout le temps un parasite qui apparaîtra. Donc vous le tuez en illimité et à chaque fois qu'il va mourir, vous aurez un nouveau parasite qui va apparaître en illimité. Donc tant que vous ne terminez pas cette étape, vous aurez des parasites en illimité. Et pour finir, la meilleure astuce pour réaliser le camouflage nébuleuse sur toutes vos armes, c'est tout simplement de lancer en mode dirigé sur la map Liberty Fall. Vous allez faire 80% du secret jusqu'à temps que vous construisez le PTL. Ensuite, vous placez le PTL à un endroit demandé. Là, vous allez devoir protéger la faille et quand vous aurez réussi à la protéger, vous allez avoir un zombie d'élite qui va apparaître obligatoirement. Ce zombie d'élite, vous le tuez, ce qui va faire en sorte que vous n'allez pas réaliser l'étape du secret. Donc à chaque fois que vous allez tuer tous les zombies de la vague, vous allez pouvoir redéclencher cette étape du secret en illimité pour faire apparaître des zombies élites en illimité. Alors, information supplémentaire, si maintenant vous avez une abomination qui spawn, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de la tuer, de passer la vague, donc de tuer tous les zombies de la vague. Ensuite, quand vous pouvez réactiver le PTL, là, vous allez sauvegarder et quitter votre partie pour la recharger. Logiquement, si vous faites ça, quand vous allez revenir dans la partie, vous n'aurez pas une abomination, mais vous aurez le massacreur en zombies d'élite. Parce que le massacreur qui sort de cette faille est comptabilisé comme un zombie élite. Donc bien évidemment, ce massacreur, vous allez pouvoir le tuer plus facilement et donc vous allez pouvoir farmer votre camo nébuleuse plus facilement et plus rapidement. Ah oui, et dernière petite astuce, je vous conseille d'améliorer simplement votre arme en pack-à-punch niveau 2. Comme ça, ça vous coûtera moins cher en munitions et moins cher en pack-à-punch. Et normalement, si vous n'usez pas votre argent à autre chose, vous aurez toujours la possibilité d'améliorer vos armes niveau pack-à-punch 2. En même temps, vous aurez assez d'argent pour pouvoir faire la boîte en illimité et pouvoir tuer les zombies élite en illimité. Parce que si maintenant vous pack-à-punchez toutes vos armes au niveau 3, à un certain moment, il vous manquera des points et vous n'arriverez pas à continuer le cycle. Donc ça va vous freiner dans votre farm de camouflage. Alors bien évidemment, avec certaines armes, j'ai dû les pack-à-puncher niveau 3 parce que je trouvais que l'efficacité de l'arme en question n'était pas assez puissante. Elle mettait trop de temps à tuer de zombies d'élite. Donc exceptionnellement, sur certaines armes, j'ai amélioré pack-à-punch niveau 3 pour pouvoir me faciliter la tâche, même si ce n'est pas obligatoire. Après, très important, je vous conseille aussi de vous équiper du mod de munitions Napalm, qui est justement le point faible des zombies d'élite de cette map. Donc je vous conseille fortement de l'utiliser. Après sinon, question rareté, je n'ai pas vraiment touché, sauf vraiment les armes les plus faibles. Là, j'ai amélioré leur niveau de rareté. Et bien entendu, équipez-vous de l'atout Elemental Pop plus Daikiri pour faire encore plus de dégâts. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si maintenant vous avez d'autres astuces, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. de cette vidéo. de cette vidéo. de cette vidéo. de cette vidéo.